Pénétrons dans ce monde toujours aussi merveilleux et parfois mystérieux, le monde du cirque. Embaumé de sueur, les odeurs de pop-corn et de barbe à papa, la musique éclate, le rideau s'ouvre, place à la piste, place au cirque de Venise. Hey, c'est mon bébé ! Salut ! Le cirque de Venise est une histoire de famille qui dure maintenant depuis cinq générations, celle des Landry. Ça a débuté en Italie avec mes aïeuls. Il y a quatre, même disons cinq générations en arrière, du côté surtout de la famille Midini en Italie et le grand-père napolitain. Et donc ils faisaient du cirque en Italie. Et avant la guerre, ils ont voulu s'exiler comme beaucoup d'Italiens. Et donc de ce fait, ils avaient décidé de partir pour l'Amérique pour prévoir des spectacles et autres. Et de ce fait, le bateau, à l'époque, n'était pas les bateaux que nous avons ici, que d'une seule traversée. Il fallait qu'ils prennent du fret, des chargements sur les bateaux. Il a fait escale à Marseille pendant un mois. Et ce mois-là, eh bien, ils ont trouvé de l'embauche. Et de ce fait, lorsque le bateau est arrivé, le moment qu'il fallait qu'ils re-embarquent pour partir en Amérique, vu l'argent qu'ils avaient touché pour un petit mois, autant d'argent, ils n'en revenaient pas. Alors ils ont décidé, la famille, de dire pourquoi nous irions en Amérique du fait qu'on est tout près d'Italie. Parce qu'à cette époque-là, même Nice était italien, voyez-vous. Alors, eh bien, on ne part pas. Mais il y avait deux familles qui avaient décidé de partir. Et il y a une famille qui a pris le bateau, qui a continué pour l'Amérique. Et ma famille, donc mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, sont restés en France. Et ils ont monté, sitôt qu'ils l'ont pu, un cirque familial. Et c'est comme ça que nous avons démarré en France et que nous avons depuis, nous ne sommes plus exilés, à part quelquefois un peu la Belgique, la Corse, ce que nous faisons. Mais on est très bien en France et l'Italie est tout proche. Si on va aller faire un petit peu un benjouvence, c'est vite fait pour y revenir. Un cirque familial dans lequel la transmission du savoir-faire se fait donc de génération en génération, avec la même passion pour ce métier plein d'exigences. Le fait de se retrouver, on va dire, dans cet univers familial, avec un contraste, on va dire, d'humain et d'animaux, le public se ressource pleinement, plus qu'à chaque fin de spectacle. Ils nous témoignent, on va dire, leur contentement par la présence principalement de la nouvelle génération, qui est la cinquième, où les plus jeunes sont également sur la piste. Le lien familial, je pense, est une force qui est ancrée au cirque, et plus aujourd'hui qu'hier. Tu es un pierre ? Bien sûr, j'adore. Le cirque, c'est un village itinérant, et sa grande particularité, ici, tous les habitants sont issus de la même famille. Alors, évident ou pas de vivre tous ensemble 24h sur 24 ? Nous avons chacun notre vie, parce que contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes, on va dire, de l'autre côté de l'écran, nous avons chacun notre caravane, avec notre petite famille, individuellement, bien sûr. Après, il est vrai que nous avons l'habitude de faire des repas, de partager des repas familiales. Le café est systématiquement pris, chacun leur tour dans une caravane différente, et se réunissant toute la famille. On se dit tout. Ça arrive que l'omelette prend un peu moins à certains moments qu'à d'autres, mais dans la continuité de notre politique de vie, je pense que l'omelette est bonne, puisqu'on est là aujourd'hui encore. On est fiers d'être banquistes, parce que ce mot « banquiste », il nous est actuellement ursurpé par pas mal d'animations qui veulent se créer, qui prennent cette appellation. Le mot « banquiste », à l'époque, et encore il y a peu de temps, il fallait naître dans une caravane, comme moi-même je suis né dans une caravane et mes frères et soeurs, et d'autre part, nous avons également continué à se produire, même en plein air, dans certains moments de la vie, le chapiteau, une tempête qui était arrachée par les intempéries, on travaillait à ciel ouvert, mais le cirque n'a jamais arrêté. Et le banquiste, pour en revenir sur ce mot-là, il faut être à la fois le dompteur, le palfrenier, le monteur, le technicien d'électricité, de tout cela et autres, faire la mécanique, il faut être polymultiple sur toutes ces choses avant d'être un banquiste. C'est pour ça que je me sens fier de dire un banquiste. Le cirque a été inventé en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce que les ingrédients d'un bon spectacle de cirque sont-ils toujours les mêmes ? Bien que nous évoluons, nous n'inventerons jamais, nous réinventerons jamais le cirque tel qu'on peut le connaître, parce que le public est là aujourd'hui, parce qu'ils veulent voir du spectacle traditionnel. Ça veut dire que les ingrédients sont les suivants. Bien la cavalerie, les fauves, les chameaux, les dromadaires, les aibes, les autruches, les trapézistes, les clowns, les jongleurs, les écuyers. Donc il faut vraiment tous ces éléments, après à chacun les présentant, d'une façon plus ou moins différente. Mais la base reste, et doit rester la même, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les 14 millions de spectateurs qui nous font confiance chaque année en France, réunissant bien sûr le spectacle traditionnel tel qu'on le connaît, n'existeraient pas sans ces éléments. D'après un sondage Opinion Way, réalisé en octobre 2019, et commandé pour des ONG de protection animale, 65% des personnes interrogées se disent défavorables à la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Je vais répondre avant tout à votre sondage. Je suis un petit peu sceptique de la façon qu'il a été fait, parce que moi, mon sondage, c'est que 70% du public français viennent au cirque justement pour voir des animaux, et principalement des animaux sauvages. Je pense que si le public ne serait pas favorable aux animaux dans nos spectacles, on n'existerait plus depuis bien des années. Nous faisons partie d'un pays où, on va dire, le bien-être animal est plus que présent dans l'ensemble des cirques en France, plus que la DDPP, qui sont des personnes agréées par l'État, qui visitent, on va dire, les établissements de cirque en produisant des visites inopinées. Eux sont professionnels, à savoir si les animaux sont malheureux ou heureux en captivité. Donc, le bien-être animal ne peut pas être remis en question, plus que nous sommes au quotidien pour le bien-être de nos animaux. Donc, il n'y a plus à débattre sur le sujet. Ce sont des animaux qui sont nés en captivité, issus de plusieurs générations, puisque depuis les années 70, il est interdit par la Convention de Washington de prendre des animaux sauvages pour les mettre dans des éléments de captivité. Donc, ce sont tous des animaux issus de reproductions en captivité. Ils ne pourraient pas s'adapter en état sauvage parce que ce ne sont plus des animaux sauvages et ils vivent au quotidien, que ce soit dans les eaux, dans les cirques, etc., qui ont été élevés dans ces conditions et n'en souffrent pas. Et tel qu'on peut le voir dans l'ensemble des cirques en France, nous avons de la reproduction. Un animal qui est reproduit en captivité, c'est qu'il est bien dans son élément. Sinon, il ne pourrait pas reproduire. Alors après, il est vrai que vous avez différents militants, on va dire, qui voudraient nous faire passer pour des torsonnaires. Moi, j'invite l'ensemble de ces personnes à venir, à assister à des tables de travail, de la façon que nous travaillons avec nos pensionnaires lorsque nous les éduquons. Et nous avons essayé d'apporter un dialogue et de proposer ce genre de tables de travail avec ces gens-là. Il n'y a aucune discussion. Donc je pense que la pensée unique étant dangereuse et ces gens-là, eh bien, devraient un petit peu plus regarder de la façon qu'on vit avec nos animaux plutôt que nous mêler à tous ces charabias qui peuvent être donnés au jour d'aujourd'hui. Mais le public s'en rend compte et puis commence un petit peu à les comprendre sur tout. La France compte environ 300 cirques itinérants et reconnaissons-le depuis quelques années maintenant, son image s'est dégradée. Alors comme dans beaucoup de professions, au cirque, il y a aussi des brebis galeuses. N'est-il pas urgent de faire un peu le ménage ? Le ménage a bien été fait, plus que, comme je vous disais, avec ces visites inopinées de la DDPP, eh bien, rares sont les cirques maintenant étant dans l'inégalité. Parce que vous savez, pour détenir des animaux, eh bien, c'est le budget le plus important dans un cirque. Et on a bien, quitte à chacun, à bien veiller à nos pensionnaires parce que ça coûte très cher et ça nous coûte beaucoup de temps. Il faut savoir que nous passons plus de temps avec nos animaux qu'avec nos propres familles et c'est l'intérêt de personne qu'ils soient maltraités. Alors des brebis galeuses, il y en a peut-être eu à un certain moment. S'il y en existe au jour d'aujourd'hui, je pense que le pourcentage doit être très faible parce que nulle profession est égarée. Les brebis galeuses, il y en a dans toute profession, dans tous les cours de métier. Sous-titrage Société Radio-Canada